Et votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy avec votre invité politique. Vous recevez à présent le député La République en marche de la Vienne, Sacha Houllier. Bonsoir Sacha Houllier. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Alors les français entendent depuis quelques jours maintenant parler de tracking, soit de traçage numérique en vue du déconfinement. Vous y êtes farouchement opposé, vous allez nous dire pourquoi dans un instant. Mais d'abord expliquez-nous très factuellement et en toute neutralité ce qu'est cette technique en question. Si c'est en toute neutralité, il faudra forcément compter sur moi. Mais au moins, ce qui a été mis en oeuvre dans différents pays, c'est soit le suivi de vos données géolocalisées par GPS, soit le suivi de vos connexions Bluetooth, c'est-à-dire le fait que vous puissiez être en contact avec d'autres personnes. Et donc si vous êtes infectés, vous manifestez en permettant la collecte de toutes les données qui recensent ou vos déplacements ou les contacts que vous auriez eus. Voilà. Alors effectivement, vous avez tout dit. C'est vrai que le téléphone avec Bluetooth, là, c'est moins intrusif et c'est peut-être la piste qui pourrait émerger. En tout cas, vous, vous êtes farouchement opposé à tout cela. Qu'est-ce qui bloque chez vous précisément ? Vous avez signé cette tribune au vitriol dans le journal du dimanche contre ce dispositif. Pourquoi c'est si dangereux selon vous ? Moi, je pense qu'il y a trois arguments qui, de mon point de vue, le discréditent. D'abord, un argument civilisationnel. Si les sociétés asiatiques l'ont mis en œuvre, c'est parce qu'elles ont finalement une culture qui est assez différente de la nôtre, dans laquelle la société, le collectif prime sur tous les individus qu'elle efface. Et c'est exactement le contraire que nous avons dans les sociétés occidentales, où les distinctions, la reconnaissance, la diversité, bref, les personnes prévalent et finalement sont reconnues en tant que telles. C'est pour ça qu'on lutte contre les discriminations, que l'on reconnaît des droits aux minorités, bref, en tout cas, le fondement de nos sociétés européennes, c'est de reconnaître les individus et de les protéger et de protéger leurs propres droits. Alors, d'accord. Alors, ne prenons pas exemple sur l'Asie. Ok, les pays asiatiques le font bien, mais ok, restons sur eux. C'est mon premier élément. Ok. La deuxième idée, elle se rapporte à l'efficacité. On nous dit, pourquoi faudrait-il faire cela ? Parce qu'au final, ce serait la mesure efficace pour pouvoir sortir un jour. Moi, je pense que c'est un mensonge. Je pense que c'est un mensonge parce que, sur ces sujets, d'abord, Singapour, que je viens de prendre en exemple et qui a appliqué cette réconne pendant plusieurs semaines, est obligé aujourd'hui de se confiner. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas réussi à envier l'épidémie. Et puis, par ailleurs, si on l'applique maintenant en France, ça veut dire que vous allez demander à des gens de se connecter de façon volontaire, ce qui est d'abord en limite à la portée, aux personnes qui se manifestent pour le faire. C'est-à-dire que toutes les personnes les plus vulnérables, les plus âgées, c'est peut-être celles qui sont les moins équipées en objets connectés. Et puis, dans notre pays, subsistent encore, c'est malheureux parce qu'on a tenté de le résoudre, des zones blanches, en tout cas des zones dans lesquelles la couverture n'est pas optimale. Exactement. J'entends ce que vous dites, Sacha Oulier, mais juste un mot quand même, pardon. Mais bien sûr, la France entière n'est pas équipée et n'a pas Facebook et Google Maps, par exemple. Mais c'est quand même utilisé par des millions de gens chaque jour. Et le traçage numérique, il existe déjà. Ça n'empêche pas les gens de vivre, de respirer et de continuer à avancer. On ne se pose pas la question systématiquement. Comment on continue d'utiliser ces applis ? D'abord, vous avez des modalités d'acceptation. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle les fameux complis qu'on vous fait accepter sur tous les sites Internet. C'est réglementé dans le règlement général de la protection des données. Et c'est réglementé également, c'est transposé par des lois françaises s'ils l'autorisent. Mais là, ce serait réglementé aussi. Ce serait réglementé aussi, Sacha Oulier. Ce serait encadré et à durée limitée, non ? Je ne pense pas que ce soit vertu dans des sociétés commerciales. Et je pense que d'ailleurs, on devrait s'interroger sur la façon dont elles sont utilisées nos données. Et ce que je pense également, c'est que philosophiquement, qui est mon troisième argument, ça pose quand même question sur ce que nous voulons pour l'avenir et pour la société d'après. D'accord, j'entends. Sur le plan philosophique, sur le plan éthique. Mais quand même, je répète, pardonnez-moi ma question, j'insiste, mais si c'est fait de façon très encadrée et dans un temps déterminé, dans une durée limitée, est-ce qu'il ne faut pas mettre toutes les chances de notre côté pour reprendre notre vie ? C'est là où j'ai un désaccord avec vous. C'est que je pense que cette voie empruntée une fois est irréversible. Il n'y a pas de chemin en retour. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a étudié à la commission des lois à laquelle je siège à plusieurs reprises l'idée de développer ce type de pratique de tracking ou en tout cas de reconnaissance faciale, d'utilisation de la technologie dans la lutte contre le terrorisme. Même jusque-là, nous ne sommes pas allés dans la transposition de lois sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Et donc, à partir de là, je crois sincèrement que si nous nous engagions à la faveur de la crise que nous vivons dans la voie suivie et des utilisations de ces technologies, alors nous l'utiliserions tout le temps. Et d'ailleurs, je ne sais pas, je ne connais pas de technique dans laquelle les données qui sont collectées s'effacent. Alors, j'entends ce que vous dites, Sacha Oulier. Et je me pose en contradicterie ou contradducteur, juste pour essayer de comprendre avec vous. Il ne s'agit pas de mon positionnement ou de mon point de vue. Simplement, la réflexion, elle est quand même très poussée. Parce que la CNIL, la Commission nationale des informatiques et libertés, elle a déjà bien avancé sur le sujet. Elle ne signe pas encore un chèque en blanc, mais elle avance. Il y a des startups, et notamment une startup bretonne, et puis les grands opérateurs aussi qui sont contactés. Il y a même une bataille un peu technique qui est quand même en train de se lancer. Il y aura la Commission des lois qui va se réunir demain sur le sujet. Vous, Sacha Oulier, qu'allez-vous faire ? Parce que vous allez peut-être vous retrouver un peu esselé dans cette bataille. Écoutez, d'abord, il n'est pas interdit d'avoir une opinion. Et je pense que l'opinion, qu'il soit celle des parlementaires ou celle des techniciens, elle se vale largement. Je pense, par ailleurs, même qu'il faut quand même faire prévoir celle des représentants du peuple sur celle des sachants, parce que les expériences comme celle des stales des 1000 grammes aux Etats-Unis nous ont montré que quand on obéissait sur l'ordre d'une blouse, on ne faisait pas forcément que des choses qui n'étaient stoutables. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Sacha Oulier ? Qu'est-ce qu'on fait ? Se poser la question de la protection de nos données. Se poser la question de dire, est-ce que le tracking peut être obligatoire ? Et pour ça, il faudrait une loi de toute façon. Eh bien, je pense que c'est une bonne chose. Et moi, je dis que je voterai contre toute disposition qui soit en ce sens. et pour le coup, instaurer ce genre de choses, y compris même sur le fait du banc de tariage, je pense que c'est inefficace. Donc je le dis et j'en l'avertis des concitoyens, parce que je pense que c'est mon rôle. Et d'ailleurs, je contrôlerai aussi l'action de l'exécutif si jamais ils veulent le mettre en oeuvre. D'ailleurs, j'aimerais... D'accord. Ce sera votre rôle. Juste, Sacha Oulier, parce que je voudrais un petit peu avancer avec vous, qu'est-ce que vous préconisez alors pour cette sortie de confinement dans les règles de l'art ou en tout cas pour protéger un maximum la population et pour avancer ? Parce que vous avez vu, vaccin, pas avant deux ans de toute façon. Et ce sera le tracking, le traçage numérique, sera toujours moins cher qu'une campagne de dépistage. Alors qu'est-ce que vous préconisez à ce stade ? Eh bien, justement, je pense que la protection de la population, elle n'est pas sujette à des questions d'argent. Et que si on doit aujourd'hui dépenser de l'argent pour pouvoir équiper les gens en masque, pour pouvoir faire des tests et des tests qui soient fiables, et pour pouvoir déconfiner par zone. Mais je pense que l'empressement est l'ennemi de la liberté sur ces questions-là. Et que ce que nous vivons aujourd'hui dans nos maisons enfermées, eh bien, il faut nous poser la question de savoir si nous voulons tous vivre demain avec un brasse électronique, parce que c'est de ça dont nous parlons. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des solutions sur les masques, sur les tests, sur les déconfinements par zone, sur les déconfinements par population qui sont les plus à risque ou non, et que toutes ces solutions sont alternatives à une voie qui, je le dis, serait irréversible si elle était une fois empruntée. Merci beaucoup, Sacha Houllier. En tout cas, vous comparez ça. Donc, ce traçage numérique avec un bracelet électronique, on a entendu votre analyse et votre vision. Merci beaucoup, Sacha Houllier, députée, En Marche de la Vienne, d'avoir répondu à mes questions ce soir sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada